bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu différente nous allons parler de zététique pourquoi la zététique c'est un sujet qui nous tient à coeur dont on a envie de parler depuis longtemps on en voit sur youtube sur les réseaux sociaux et en profite la vague pour en parler nous aussi on a vu certains événements qui nous ont provoqué quelques émotions on a eu envie de réagir alors on en parle du coup on commence par quoi une petite mise en contexte on explique ce que c'est j'avais envie de commencer par dire que des gens entre nous il arrive que nous ne soyons pas d'accord sur certaines nuances alors pour ce qui est de la communauté dans tout son ensemble il est bien naturel qu'il y ait des désaccords petit rappel on écoute pour comprendre et pas pour répondre on va simplifier donc pensez à vous abonner c'est super important pour faire grandir la chaîne et valérie elle se marre donc on va commencer par dire ce que c'est la zététique un petit rappel historique nous allons commencer par résumer la page wikipédia attention le mot zététique c'est un mot ancien qui date depuis l'antiquité c'est un petit peu comme les icônes qui sont plus vieilles que les ordinateurs et que ce soit ce qu'on en fait actuellement des icônes sur lesquelles on peut cliquer mais la zététique c'est un vieux truc alors la zététique pas l'usage contemporain que nous nous en faisons comme pour cliquer sur des icônes l'une des premières phrases mises en valeur sur wikipédia c'est que la zététique c'est l'étude rationnelle de phénomènes considérés comme paranormaux attention les phénomènes paranormaux ça veut dire plein de trucs ça veut dire l'ufologie la parapsychologie la télépathie l'homéopathie l'ufologie si je n'ai pas déjà dit bref tous ces trucs un petit peu mystérieux inexpliqués et inexplicables au début la zététique ça se restreint à ces domaines-là ça démarre dans les années 70-75 et le mouvement s'officialise en 76 aux états 78 en france par deux groupes de trois personnes et c'est amusant chacun de ces deux groupes comporte un magicien un scientifique et un professeur vulgarisateur aux états unis le magicien c'est james randy le scientifique c'est carl sagan et pour le professeur vulgarisateur c'est isaac asimov en france nous avons le magicien gérard majax le scientifique c'est george charpac et le professeur vulgarisateur en brille broc henry broc comme elle a dit valérie et une fois qu'on a dit tout ça de quoi on parle donc l'idée de la zététique comme vous l'avez compris c'était de parler de ces choses un petit peu mystérieuse comme à une époque l'électricité c'était magique l'idée c'était de dire est-ce que la télépathie la télékinésie ça existe si ça existe en vrai serait bien de le prouver et de le comprendre et si ça n'existe pas c'est peut-être bien de dénoncer des charlatans qui escroquent la tristesse de gens et leur argent pour parler à vos esprits ou aux fantômes on peut revenir à un autre sujet ok la zététique c'est une autodiscipline qu'on s'applique à soi même un peu comme le yoga par exemple on ne l'impose pas aux autres on pourrait comparer ça avec un tournevis qui permet de monter des meubles ikea ou bien je peux le planter dans le ventre de valéris ça dépend de l'usage qu'on en fait alors attention la zététique c'est pas un tournevis magique un tournevis sonique c'est plutôt avoir comme un ensemble d'outils une trousse à outils qui nous permet de démonter de déblanquer des idées reçues ou bien de monter de créer de nouveaux projets et de nouvelles idées et j'ai fini la zététique me permet de comprendre de clarifier des informations des messages ou des situations qui me parviennent et je préfère l'utiliser pour ça plutôt que pour expliquer aux voisins qu'il a tort et que j'ai raison même si malheureusement parfois je peux me tromper et agir comme ça quand même alerte spoiler on est des êtres humains on se trompe on fait des erreurs et on recommence l'exemple n'est pas la principale façon d'influencer les autres c'est l'unique façon ce qui est important c'est d'essayer de le faire avec un minimum de colère et un maximum de bienveillance effectivement il existe d'autres moyens de communiquer et de relationner tels que la cnv par exemple valérie a raison la cnv communication non violente et la bienveillance font partie des sujets dont on a envie de parler mais ce sera dans d'autres vidéos qu'on va les aborder en attendant on espère que celle ci vous aura plu le laboratoire de zététique est créé en 98 78 98 il y a 20 ans pendant lequel on voit pas grand chose de visible ça incule sa mature sa germe et à partir des années 2000 apparaît un truc qu'on connaît tous internet qui permet de partager la connaissance de diffuser le savoir et qui met en lumière la zététique et plein autre truc et à ce moment là la zététique qui était jusque là cantonné aux phénomènes paranormaux se met à être utilisé dans plein d'autres domaines tels que le climato scepticisme les controverses sur vaccination mais également la cuisine les jeux vidéo et tout ce pour quoi on peut avoir envie de l'utiliser c'est un phénomène que nous avons déjà connu on va utiliser notre chaîne youtube un exemple si vous nous découvrez grâce à cette vidéo sur les zététiques les autres le savent nous faisons des cordes bondage japonais en français shibari en japonais alors attention ce que nous faisons n'a rien à voir à ce que vous pouvez voir sur youporn ou pornoble c'est pas parce que youtube est une plateforme américaine et puritaine c'est parce que nous avons choisi ensemble de faire les choses différemment dans notre pratique nous avons choisi de ne pas faire de torture pas de pornographie de sexe ni même de nu voici pour les principales différences et nous avons décidé d'appeler ça shibuntu dans notre pratique des cordes comme dans la pratique de la zététique grâce à internet ça se démocratise se popularise de plus en plus de gens découvrent et apprennent le groupe augmente grandit un peu comme une cellule sauf qu'il ne va pas se facturer il va se diviser on aimerait tous faire partie d'un groupe unique sauf que lorsque le groupe grandit il y a trop de monde et ce n'est pas possible de rester un groupe fusionnel conseiller du l'ex président des états unis barack obama un de monsieur qui s'appelle casse sunstein et adrian vermeul la quête du groupe fusionnel c'est quelque chose qui nous habite tous on a tous envie finalement du vivre en paix etc de vivre un d'être d'accord avec les gens quoi et en fait le groupe fusionnel en réalité rassemble des gens qui croient être tous d'accord dans les sectes par exemple dans des mouvements de mode par exemple en fait on voit des groupes fusionnels commencent à se constituer ça en général bon ça ça tient ça dure pas très longtemps et ça se finit en bain de sang pourquoi parce que ces gens croient être tous d'accord aussi longtemps qu'ils croient cela ils sont dans l'amour et quand ils se rendent compte qu'en fait ils ne sont pas tous d'accord alors l'amour se transforme en haine avec un sentiment de trahison donc de promesses trahi et donc de déception sentimentale donc là c'était un effet de la vidéo de défécateur qui d'ailleurs est sur la page du piquepédia de beaucoup de cas dans cette phrase mais il y a d'autres exemples de gens qui parlent de zététique effectivement il y a des gens qui ont fait le boulot ils ont fait connaître la zététique et sans eux nous ne serions pas là pour en parler puisque nous ne connaîtrions même pas on l'a dit au début et on le répète pense à vous abonner l'engagement c'est important vous le savez laissez nous des commentaires pensez à la chaîtrise au revoir et on 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 on